Anthony Joshua a réagi après sa défaite face à Hussik, comme à son habitude il est resté très positif et a montré beaucoup de fair play envers son adversaire, mais pourra-t-il se relever après cette deuxième défaite de sa carrière ? Rien n'est moins sûr. Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vous propose de revenir sur la défaite par décision unanime de Joshua face à Hussik. Surclassé, dépassé, Anthony Joshua est tombé sur un os samedi soir, Hussik était trop intelligent, trop mobile, trop technique pour lui, l'Ukrainien a dérobé toutes les ceintures d'un AJ qu'on a senti presque inoffensif, après avoir fait une réaction à chaud, je vous propose aujourd'hui une analyse avec un peu plus de recul. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications et puis lâchez un pouce bleu si ce sujet vous plaît, je vous propose aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Le Britannique n'a pas tardé à réagir après sa défaite sur les réseaux sociaux, AJ a fait comprendre qu'il allait rester positif. Pareil, en conférence de presse où il a indiqué que ce revers allait lui permettre d'évoluer, si on peut bien reconnaître une chose, c'est quand même la sportivité, l'humilité dont il fait preuve dans la victoire comme dans la défaite. D'autant plus que Joshua aurait pu sortir l'excuse de son oeil endommagé pour justifier sa performance dans les derniers rangs, d'après lui sa vision a été fortement compromise à partir de la 9ème reprise, visiblement il ne souffre d'aucune fracture, il devrait donc rapidement reprendre les entraînements. Une clause de rematch était présente dans le contrat, il pourrait avoir lieu en février 2022 si tout se passe bien. Une chose est sûre, Anthony Joshua va devoir changer d'approche s'il veut prendre sa revanche face à Ussic, arriver trop léger et vouloir faire jeu égal avec lui d'un point de vue technique, lui a été vraiment fatal. L'équipe de Joshua fait le pari risqué de vouloir s'adapter aux caractéristiques d'Ussic, alors bien sûr c'est facile pour nous de juger cette stratégie en étant installé confortablement chez nous, mais force est de constater que cette stratégie n'a pas porté ses fruits. Cela me pose quand même un problème, Anthony Joshua était chez lui à Londres, il évolue dans sa catégorie des poids lourds et il est le champion qui possède le plus de ceintures. C'était finalement à Ussic de devoir s'adapter à son style et pas l'inverse, on avait pourtant l'impression que le challenger venu des Cruiserweeds ce soir-là c'était AJ. Les coups les plus nets c'est Ussic qui les a envoyés pendant le combat, Joshua a failli se prendre un knockdown à plusieurs reprises, pourtant l'Ukrainien dépassait à peine les 100 kilos, ce qui est plutôt léger pour la catégorie, l'agresseur était finalement l'homme le moins imposant des deux. L'erreur a vraiment été de pousser Anthony Joshua à vouloir battre Ussic à son propre jeu, AJ n'est pas un meilleur boxeur que l'Ukrainien, s'il est parvenu à surclasser Andy Ruiz lors du rematch, je doute vraiment que le britannique puisse faire pareil avec un Ussic gaucher dont le parcours amateur est monstrueux. Il est temps pour Joshua de redevenir le monstre qu'il a été. Avant même la première défaite de sa carrière face à Andy Ruiz, il y a un combat en particulier qui a vraiment marqué AJ au plus profond de son être, c'est son choc face à Vladimir Klitschko. Mis à part Dylan White, je dirais que Klitschko est le premier à avoir prouvé qu'Anthony Joshua était vulnérable, prenable. Je vous rappelle qu'à l'époque, le britannique était encore invaincu, il était vraiment sur son petit nuage. C'est ce combat contre Klitschko qui a montré aux yeux du monde entier qu'AJ était vulnérable. Tyson Fury en a parlé chez Joe Rogan, l'équipe de Joshua a pu constater à quel point Klitschko ce soir-là avait mis en difficulté son boxeur. Il y avait pourtant, comme je le disais, un sentiment vraiment d'invincibilité qui entourait l'aura du londonien, y compris peut-être dans sa tête. Ce ne sont que des hypothèses, mais j'ai vraiment l'impression que ce combat, mentalement pour Joshua, a été un véritable tournant. Depuis ce combat face à Klitschko, on n'a plus vraiment revu le Joshua sans pitié, prêt à tout risquer pour terminer ses adversaires, quitte à aller à la guerre. A 31 ans, il faut dire aussi que le londonien a pris de l'âge et s'est assagi. Il est devenu très calculateur et se pose peut-être trop de questions pendant un combat. Pourtant, sa puissance est toujours intacte. En décembre 2020, il s'est imposé sur KO face à un coup bras de pouleve dont le menton est solide. Mais sur ses 4 derniers combats, c'est le seul adversaire KJ a pu finir. La peur de se fatiguer trop vite le pousse aussi à arriver beaucoup moins massif qu'auparavant. Depuis sa défaite face à Ruiz, il est toujours en dessous des 110 kilos à la pesée. Je pense que KJ ne doit pas chercher à trop dénaturer son style dévastateur qui a fait sa renommée. C'est un boxeur puissant et athlétique. Il doit se reposer sur ses qualités. Derek Chisora l'a très bien compris. C'est justement pour cette raison que face à Yussick, il a exploité au maximum son style de bagarreur. Chisora n'est pas Joshua. Ce sont deux boxeurs totalement différents. Mais je pense vraiment que KJ va devoir aller chercher le finish, le KO dans les 6 premières rounds. S'il venait à affronter Yussick lors d'un rematch, c'est ce style et cette stratégie. Aller chercher le KO CH-AOS qui pourrait lui permettre de l'emporter face à un bien meilleur boxeur, ce qu'est Yussick. A l'image d'un Conor McGregor, Anthony Joshua souffre peut-être aussi du syndrome de l'embourgeoisement. Il est devenu une machine à faire du cash. En témoigne les plus de 70 000 spectateurs venus assister à son combat au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Quand on fait autant d'argent, il est difficile d'avoir aussi faim qu'à ses débuts et surtout face à des adversaires qui ont soif de succès. L'autre comparaison que je pourrais faire avec Conor McGregor, c'est au niveau de leur équipe respective. A l'image de l'Irlandais, AJ travaille depuis très longtemps avec le même entraîneur, Robert McCracken. C'est peut-être le moment de se séparer de lui et de varier son style de préparation. Ça pourrait lui faire vraiment du bien. La comparaison aussi que je pourrais faire entre John Cavanaugh, l'entraîneur de Conor, et Robert McCracken avec Anthony Joshua, c'est que j'ai le sentiment que finalement, ils ne sont pas assez francs, assez directs avec leur poulain. Le Britannique en tout cas fait son entrée sur une musique présente dans le film Rocky IV, mais c'est de Rocky III, dont il doit s'inspirer pour son prochain combat. Il va falloir qu'il retrouve l'œil du tigre et l'envie de tout arracher sur son passage. Autrement, il risque de s'incliner une nouvelle fois face à un Yussick vraiment très fort. Qu'il gagne ou qu'il perde, AJ assure en tout cas le spectacle sur le ring et en dehors. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui l'une des plus grandes stars de son sport. Les prochains mois s'annoncent en tout cas passionnants pour la catégorie des lourds. La trilogie entre Fury et Wilder risque elle aussi de nous surprendre. Voilà ce que je pouvais dire sur cette défaite d'Anthony Joshua face à Yussick. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, téléchargez l'application mobile Wow Sport de Combat, toujours disponible pour vous et pour vous permettre de ne rien rater de vos combats préférés. Elle est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada